Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans un Get Ready With Me Musique Donc dans un premier temps je vais vous présenter un make-up Le make-up que je me fais tout le temps pour poster des photos sur Instagram En fait il est assez sophistiqué puisque j'ai besoin de mettre pas mal de produits en fait pour me maquiller J'aime bien maquiller comme ça quand je poste des photos sur Insta Mais dans la vie de tous les jours je ne me maquille pas du tout comme ça Je mets juste un petit peu de fond de teint, c'est très léger Donc voilà, vous allez voir le full make-up Instagram Et dans la deuxième partie de la vidéo je vous présenterai une tenue plutôt casuelle Dans laquelle je me sens bien et que j'adore en ce moment Alors dans un premier temps j'applique la base hydratante de chez Make Up For Ever Parce qu'avec le vent et le froid qui fait en ce moment j'ai besoin d'une base hydratante Donc celle-ci elle est géniale et je l'applique donc avant mon fond de teint Maintenant passons aux sourcils, j'utilise la pommade K-Block de chez Benefit en teinte numéro 4 Et mon petit pinceau biseauté de chez Zoéva, le 317 Wing Liner Alors après avoir utilisé la pommade K-Block de chez Benefit J'applique le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal Et ça va permettre de les fixer et leur donner une forme que j'aime bien Donc je les brosse vers le haut Et ensuite vers la pointe Alors maintenant passons au fond de teint Je sais pas si vous avez vu mes toutes premières vidéos Mais dans quelques-unes j'utilisais le fond de teint bourgeois LC Mix En fait j'adorais l'odeur et la texture qu'il avait Donc je me suis dit que la nouvelle formule pouvait être encore mieux La texture est très agréable Et comme c'est un fond de teint liquide Moi je l'applique avec une éponge Mais vous pouvez très bien l'appliquer avec un pinceau Donc comme vous pouvez voir Il enlève bien les cernes Tous les petits boutons que j'avais là tout à l'heure Là je les ai plus donc c'est génial J'adore la texture Elle est hyper agréable Parce qu'en fait il est assez couvrant sans être trop épais Donc ça c'est ce que j'aime bien chez ce fond de teint En plus il sent super bon comme l'ancienne formule Ah oui et il est enrichi en vitamines C, E et B5 Donc ça ça efface immédiatement tous les signes de fatigue Et ça apporte de l'ucla Donc en gros il a tout ce qu'on recherche chez un fond de teint Je l'adore Alors pour le fond de teint c'était la teinte 53 beige clair Et pour l'anti-cerne je vais mettre donc celui de la même gamme Le bourgeois LC Mix anti-fatigue Mais celui-ci c'est la teinte 52 médium Et donc j'utilise également cet anti-cerne en guise de base sur mes paupières Donc pour bien les unifier Je me suis acheté une nouvelle éponge Beauty Blender chez Sephora Parce que la mienne elle était KO C'était en fait une éponge de la marque Sephora justement Mais elle était toute petite Et en fait je préfère celle-ci parce qu'elles sont beaucoup plus grosses Et mieux genre on peut mieux appliquer le produit Donc voilà Donc maintenant passons aux yeux J'ai redécouvert la palette Naked 2 de chez Urban Decay Ça faisait un bouton que je ne l'avais plus utilisé Et en fait le fard paupière Tease celui-ci il est comme ça Donc je prends mon pinceau préféré de chez Sephora Le numéro 73 creux paupière Et donc j'applique Tease en fard de transition entre mon arcade et ma paupière mobile Ah oui vous avez dû remarquer mes colliers En fait je les ai reçus ce matin Et je me suis dit que j'allais les porter dans la vidéo parce que je les aime trop C'est de la marque Rugembone ou Jambon je ne sais pas du tout comment ça se prononce Et en fait c'est une marque américaine Et donc voilà ils sont super beaux Donc celui-ci c'est le collier Kaya Et celui-là je ne me souviens plus trop du nom en fait Mais vous pouvez voir qu'en fait il est double Donc il y a la petite Luna Et les trois petits strass qui sont là Ils sont juste trop trop beaux Donc bien sûr je vous mettrai le lien dans la barre d'infos Pour que vous puissiez aller voir J'applique ensuite Foxy Alors c'est cette stance là la plus claire Juste sous mon sourcil Je reprends ensuite mon pinceau 73 de chez Sephora Et j'estompe pour bien mélanger les deux couleurs Ma caméra n'avait plus de batterie Donc j'en ai profité pour appliquer mon eyeliner Et j'utilise le Master Ink de chez Maybelline Il est mat Il est génial d'ailleurs J'en ai presque plus parce que j'utilise tout le temps Je l'adore J'applique désormais les faux-stils Flirt de chez NYX Normalement je mets les corrupt Mais là j'en ai plus Et j'ai oublié d'ailleurs en racheter Donc pour cette vidéo ce sera les flirts Mais les corrupts ils sont encore mieux Et en attendant que la colle des faux-stils sèche bien J'applique un petit peu de poudre libre Laura Mercier Pour bien matifier mon teint Le petit baking Ça j'en ferai vraiment très très rarement J'en fais que quand je dois vraiment maquiller bien Pour avoir une super belle peau pour les photos Insta Mais sinon c'est très 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 rare Et une fois que la colle des faux-stils a bien séché Je vous conseille de remettre un petit peu d'eyeliner Juste sur les faux-stils pour que ce soit bien noir Je vous conseille d'attendre un petit peu que la poudre matifie bien la peau Sinon mettez-la avant d'en maquiller les yeux Et ce sera parfait Et je l'enlève ensuite avec un gros pinceau Et je finis le make-up des yeux avec du crayon blanc Qui vient de chez Kiko J'en mets Auratil Et du mascara le Push-Up Angel de chez Maybelline N'hésitez surtout pas à mettre du mascara sur vos faux-stils Ça va pas du tout les abîmer Ça va les rendre plus sombres Donc plus noirs Et plus épais Et pour finir notre teint J'applique le bronzer Profusion de chez Make Up For Ever Si j'arrive à l'ouvrir Celui-ci je l'aime beaucoup aussi Il a presque la même teinte que le Hoola de Benefit Sauf qu'il est pailleté Donc très très légèrement irisé Mais c'est toujours joli d'avoir des petites paillettes J'aime bien Et pour le blush J'applique le Fratz Boy de chez The Balm Et enfin j'applique l'highlighter Soft and Gentle de chez MAC Avec le pinceau MAC numéro 110 Et pour les lèvres J'applique mon nouveau crayon favori Le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury Je l'avais acheté à Londres avant Noël Par contre en France je ne sais pas du tout s'ils vendent la marque Charlotte Tilbury Mais je peux vous dire qu'il ressemble énormément au crayon sort de chez MAC S-O-A-R Et pour que le maquillage reste en place toute la journée Et qu'il ne bouge pas J'applique la brume fixatrice de chez L'Oréal Alors il faut bien secouer parce que sinon Ça fait des petits dépôts sur la peau Donc on va éviter Je vais faire un petit d'abord Ça fait frais Oh c'est trop bien j'adore Ah oui je voudrais dire merci à Public Pour leur article qu'ils ont fait sur moi Donc en fait c'est dans la catégorie influenceurs Et je suis la numéro 15 Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir Merci beaucoup Public Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz